Une vête spatiale est un véhicule habité qui a la capacité d'aller dans l'espace mais qui a aussi la capacité de retourner à son point de départ pour ensuite retourner dans l'espace. Allons dans les années 1970 aux Etats-Unis. Dans ce pays, c'est la NASA qui organise les missions spatiales civiles. C'est une agence qui est financée par le gouvernement des Etats-Unis. Grâce à ces financements, elle a pu envoyer l'homme sur la Lune, ce qui a pu lui marquer la victoire états-unienne sur l'Union soviétique durant la course à l'espace. Le problème, c'est qu'une fois l'exploit réalisé, les Etats-Unis n'ont plus besoin de démontrer qu'ils sont les rois de la course à l'espace. L'URSS se consacre à d'autres projets moins ambitieux, les Etats-Unis n'ont plus besoin de dépenser autant d'argent. En plus, c'est la crise et le public états-unien est lassé de ces projets spatiaux très coûteux. Les années 1970 marquent donc le début de grandes coupes budgétaires. La NASA doit donc abandonner tous ses projets les plus fous. Mais le projet de la navette spatiale, bien cassé et ambitieux, peut être vu comme une solution pour faire des économies. Alors la navette spatiale américaine, c'est quoi ? C'est un véhicule très performant, très coûteux, mais qui peut être utilisé plusieurs fois. La navette peut transporter jusqu'à 8 personnes et plus de 20 tonnes de charge utile. Elle peut même ramener un satellite sur Terre et faire des réparations de satellites dans l'espace grâce à ses commandes. Bref, la navette spatiale peut réaliser des exploits qu'aucun autre engin spatial avant. C'est le plus performant des engins spatiaux. Cinq navettes spatiales sont donc commandées, dont la première est Enterprise qui ne sera utilisée que pour des vols expérimentaux et qui n'ira jamais dans l'espace. La première vraie navette est Columbia qui réalise son premier vol spatial en 1981. Les 4 premiers lancements spatiaux entre 1981 et 1982 seront réalisés par la navette Columbia en tant que test. Une fois tous ces tests réalisés, le premier vol commercial a lieu le 11 novembre 1982, toujours avec la navette Columbia. Ce sont deux satellites qui sont mis en orbite. L'un d'entre eux est un satellite de communication canadien financé par le gouvernement du Canada. La NASA va chercher à faire financer ses vols spatiaux par des clients désirant envoyer des satellites. On peut dire que c'est une première libéralisation de l'espace. Sauf que les navettes spatiales coûtent très cher. Et afin de rester compétitif, la NASA va baisser ses prix pour être attractif en espérant que sur le long terme, le programme devienne rentable. En 1983, la deuxième navette est lancée Challenger, en 1984 la troisième navette Discovery et enfin en 1985 la quatrième et dernière navette Atlantis. En 1985, les 4 navettes spatiales sont opérationnelles, le but étant d'augmenter la cadence pour être rentable le plus tôt possible. En 1981, 2 vols ont été réalisés, en 1982, 3 vols, en 1983, 4 vols, en 1984, 5 vols et en 1985, 9 vols. Et pour 1986, 15 vols sont prévus. Ça fait donc beaucoup de vols et le nombre doit toujours être plus grand dans l'espoir un jour d'atteindre un vol par semaine. Et vu qu'une navette peut transporter 3 satellites à la fois, ça peut faire pas mal de satellites envoyés par année. Et donc un certain revenu pour la NASA qui se comporte comme une entreprise. En 1984, la navette spatiale a aussi réalisé un exploit, ramener un satellite sur Terre. Ça n'avait jamais été possible avant car aucun engin spatial n'avait cette capacité. Mais pour l'année 1986, un satellite bien ambitieux est prévu d'être envoyé. C'est le télescope spatial Hubble. Ce satellite, tellement gros, ne peut qu'être envoyé par la navette spatiale. Il est d'ailleurs prévu qu'il puisse être réajusté tous les 3-4 ans. Cela signifie que la navette spatiale devra retourner dans l'espace pour corriger ses composants qui auront été endommagés entre temps. En janvier 1986, deux vols ont lieu à quelques jours d'intervalle avec deux navettes différentes. Le second vol est réalisé par la navette Challenger. Le but de ce vol, en plus de déployer la charge utile à mettre en orbite, était celui de donner un cours dans l'espace. L'année précédente, une enseignante américaine a été sélectionnée pour pouvoir devenir la première personne civile à aller dans l'espace. Le but était de montrer qu'un jour, l'espace sera accessible au grand public, ce qui aurait pu permettre une grande publicité pour la navette spatiale. Mais le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger explose quelques secondes après le décollage. Tous les membres de l'équipage y perdent la vie dont Christina McAuliffe qui devait être la prof de l'espace. A partir de cette date, la navette spatiale commence à être réellement remise en cause. Tout d'abord, même si la navette spatiale est à chaque fois réutilisée, elle coûte très cher en entretien. Entre chaque vol, il faut dépenser des millions de dollars pour faire les réparations. Ensuite, l'optique de la navette spatiale commence tellement à devenir commerciale que la sécurité commence à être mise de côté. Le problème, c'est que plein de satellites ont été créés exprès pour la navette spatiale. Ils ne peuvent donc pas être envoyés par de simples fusées. Toutes les missions prévues pour 1986 et 1987 sont annulées ou reportées. Beaucoup de missions de la navette spatiale seront donc reprises à partir de 1988, plus de deux ans après. Une autre navette spatiale sera construite pour remplacer Challenger, c'est la navette Endeavour. Quant au télescope spatial Hubble, il ne sera envoyé qu'en 1990. Il est ainsi prévu que la première mission d'entretien de Hubble ait lieu en 1993. Petit problème, Hubble marche mal et ce dès sa mise en orbite. En attendant, la première mission d'entretien, Hubble verra floue. En 1993, la navette spatiale retourne voir Hubble et là, les réparations sont un succès. La mission de sauvetage de Hubble est un très bon exemple de mission qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'existence de la navette spatiale. N'oublions pas qu'entre-temps, un autre pays a lancé son projet de navette spatiale, l'Union Soviétique. En effet, Buran, la navette spatiale soviétique, réalise son premier vol en 1988 et ce, sans aucun équipage. Tout est guidé par ordinateur, même son atterrissage. Finalement, aucun autre vol ne sera réalisé et le premier projet de navette spatiale soviétique complètement annulé. Beaucoup d'argent dépensé pour rien. Finalement, avec le temps, même la navette spatiale américaine commence à devenir inutile. A part le fait qu'elle peut réparer Hubble, elle ne sert pas à grand-chose. Au milieu des années 90, vu que la guerre froide est terminée, elle va commencer à faire la navette entre la Terre et la station spatiale russe, Mir. Puis enfin, à partir de fin 1998, elle va surtout servir à la construction de la station spatiale internationale et au voyage des astronautes, vu qu'elle peut transporter huit personnes à la fois. Puis le 16 janvier 2003, la navette Columbia décolle et un très léger incident a lieu. Le bouclier thermique est légèrement endommagé, mais le 1er février, quand la navette retourne sur Terre, l'effet se fait ressentir et la navette explose tuant ses sept occupants. C'est le deuxième accident de navette spatiale. Là encore, la NASA prend une pause et continuera les lancements de navettes spatiales seulement deux ans plus tard. Il est ainsi prévu qu'une fois la station spatiale terminée, les navettes spatiales seraient mises à la retraite. En 2009, la navette Atlantis part pour faire la maintenance de Hubble une dernière fois. Puis en 2011, les trois navettes spatiales restantes font leurs trois derniers vols pour compléter la station spatiale internationale. Au total, la navette spatiale a réalisé 135 vols dans l'espace sur une période de 30 ans et c'est un gros échec commercial. Alors quelles sont les raisons d'un tel échec et pourquoi la navette a existé ? Tout d'abord, la navette peut réaliser des choses qu'aucun autre véhicule ne pouvait faire avant. Le problème c'est que c'était des choses assez peu utiles. Par exemple, elle peut transporter huit personnes à la fois, c'est bien mais dans le fond, une fusée classique pouvait déjà transporter trois personnes à la fois. La navette peut aussi transporter trois satellites à la fois mais là encore, ça revient pratiquement moins cher d'envoyer des fusées qui transportent moins de charge utile. Puis la navette peut ramener un satellite sur Terre. Là encore, ça revient à la limite moins chère de construire un nouveau satellite plutôt que de dépenser des millions dans un engin pareil. Enfin, la navette peut réparer un satellite en orbite, cette action a été utile seulement pour Hubble qui devait être mise à jour régulièrement. En bref, la navette spatiale ne sert pas à grand chose. Alors pourquoi a-t-elle existé ? Si elle a existé, c'est parce que la NASA avait besoin de financement dans les années 70. La navette spatiale était donc une sorte d'excuse pour faire croire au gouvernement américain qu'elle permettrait de faire des économies tout en lui demandant des financements pour réaliser le projet. En bref, c'était le seul projet à la fois ambitieux et à la fois rassurant. La navette spatiale, avec son semblant de rentabilité sur le long terme, était la seule solution pour draguer le gouvernement américain. Sauf qu'elle était très coûteuse, chaque vol demandait d'énormes coûts de réparation et d'entretien. Si la navette a continué à être utilisée malgré les échecs, c'était aussi dans une optique de la rentabiliser parce qu'elle existe. La navette existe, elle coûte cher, mais bon elle existe, donc autant l'utiliser. Et le pire dans tout ça, c'est que les navettes commençaient à vieillir. Elles ont été utilisées pendant presque 30 ans pour les plus vieilles d'entre elles. Aujourd'hui, la navette est un bon cas d'école dans le domaine de l'exploit technique complètement dépassée, au même titre que le Concorde, l'avion de ligne supersonique. En bref, une technologie très avancée mais qui ne sert à rien. Une technologie avancée qui a aussi coûté la vie. Avec deux accidents, il y a eu 14 morts à cause de la navette spatiale. Sachant que dans toute l'histoire de la conquête spatiale, il n'y a eu que 4 accidents mortels. Les deux autres étant survenus en 1967 et 1971 avec des véhicules soviétiques. Ces deux premiers accidents ayant causé un total de 4 morts. Et du coup, à quoi ressemble le monde aujourd'hui sans la navette spatiale ? Aux Etats-Unis, la NASA commence à se désengager, il y a une nouvelle libéralisation, des entreprises privées commencent à travailler pour devenir de possibles agences spatiales privées. L'agence spatiale européenne, quant à elle, a réussi à profiter de l'affaiblissement de la NASA. Elle a pu récupérer une grosse part du marché du lancement de satellites. En attendant, il n'existe plus qu'une seule agence spatiale capable d'emmener les astronautes vers la station spatiale internationale. C'est l'agence spatiale russe, ce qui rend les Etats-Unis dépendant de son ancien rival de la guerre froide. Le pire dans tout ça, c'est que les Russes utilisaient la même technologie depuis plus de 40 ans. La fusée Soyouz, peu coûteuse et finalement, bien plus fiable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada